Pour diriger la France dans les cinq années qui viennent, c'est Emmanuel Macron qui a donc été... C'est le peuple qui choisit, mais moi j'avais choisi Macron. Franchement, monsieur, je suis trop contente. Je suis trop contente que Macron a gagné. C'est bien, très bien pour les autres. Là, on reste en relation avec les autres, il n'y a pas de problème, de difficulté. Mais enlever les whops comme ça, ça ne fait pas du bien pour la France. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite, mais je suis quand même rassurée d'être sûre que l'extrême ne passe pas. Ça change beaucoup de choses parce que d'un côté, on avait Marine Le Pen qui était complètement fermée à l'Europe. Je pense que ça change dans un sens. C'est-à-dire que le fait que Macron soit passé ne va pas changer la situation actuelle, mais empêche que ça n'aurait plus changé. Je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. Les yeux en ont parlé. Monsieur Macron est de nouveau notre président et on est contents. Pour l'Europe, c'est la meilleure chose qui puisse se passer, puisque monsieur Macron était bien sûr pro-Europe, alors que madame Le Pen, pas du tout. Personnellement, j'espère que le second mandat de monsieur Macron sera quand même différent. Il faut absolument qu'on soit plus à l'écoute de ces personnes qui votent extrême. Il y a bien une raison pour cela. J'ai voté blanc parce que je n'aime pas Marine Le Pen et je ne fais pas confiance à Macron. Non, premier tour, excusez-moi, j'ai voté Mélenchon. Il a dit qu'il sera un peu plus écologiste. On va voir. J'espère qu'il sera un peu plus écologiste parce que c'est très important. J'espère. J'espère qu'il sera un peu plus écologiste.